Fanny, j'espère que vous allez bien. On continue l'organisation de la cuisine aujourd'hui. Pour moi, c'est le même jour pour vous, non. Cette vidéo fait suite à la vidéo de vendredi où je vous avais laissé en me disant qu'il me restait tout ça organisé et qu'il fallait que je remonte cette étagère-ci. Donc c'est ce que je vais faire pour l'instant. Donc je me suis trompée, je ne vais pas remonter l'étagère mais je vais plutôt la baisser. Donc on enlève tous les verres et on va la baisser. Donc vous savez que finalement, je ne sais même pas si je vais laisser les verres et les assiettes à cet endroit-ci. Je suis en train de réfléchir pour pouvoir, pourquoi pas, les mettre ailleurs. On verra ça d'ici la semaine prochaine. En attendant, je vais baisser l'étagère pour pouvoir remettre les verres et ensuite en dessous, je mettrai les assiettes. But you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. And I just went cold, but I'm still burning. Ah c'est fait, hop, si je dézoome, voilà ce que ça donne en grand angle. Bon, ça ne va pas rester comme ça. Le but, c'est de mettre une étagère ici, enfin plusieurs étagères, pour gagner de la place au niveau des verres et des tasses, pour en mettre au-dessus. Ici, je vais nettoyer et je vais mettre les assiettes qui sont là. Je vais mettre les assiettes qui sont là, qui iront là-bas, sachant que certaines iront dans la cuisine extérieure plus tard. Du coup, je gagnerai encore de la place au niveau, à l'endroit où je vais mettre des assiettes, puisqu'il y en a des assiettes qui iront dans la cuisine extérieure quand elles seront faites, on va dire, l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, nous sommes le lendemain, parce que j'en avérera la casquette de cette journée organisation. Je vais m'occuper de ce placard-ci, comme vous pouvez le voir, c'est bien, bien sale, des deux côtés d'ailleurs. Donc, je vais tout vider et je vais tout réorganiser. Et ici, pour l'instant, je vais tout remettre à leur place, sauf qu'il y a deux choses que je vais enlever. Un, dont je ne me sers plus, d'autres qui iront dans la cuisine d'été. Donc, je passe dans un premier temps à l'aspirateur pour aspirer toutes les miettes. Et ensuite, je repasserai le mobile bril de chez Shogan avec une microfibre. Et je vais tenter de ranger tout à sa place pour que, en fait, je n'ai pas un truc devant pour choper le truc derrière. Il faut que chaque chose ait sa place et que ça ne bouge plus. Et ça, c'est plutôt compliqué. Et ça, c'est plutôt compliqué. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est possible. Et voilà ce que ça donne à ce niveau-ci, la friteuse électrique partir de la cuisine d'été quand elle sera faite. Donc c'est le seul truc que je garde ici. Au niveau de là, ces casseroles, ces marmites iront dans la cuisine d'été. Et celle qui est rouge, je vais la vendre parce que c'est une tue de tupperware et je ne l'utilise plus tout simplement. Sinon j'ai reçu deux colis dont cette housse de couette qui vient de chez Timu avec deux tés d'oreiller. Donc ce n'est pas sponsorisé, je l'ai acheté. D'ailleurs c'est un super bon plan. Il faut savoir que si vous mettez des articles dans votre panier, souvent quand vous les tardez à les prendre, ils arrivent en remise. Vous avez 10 euros, 20 euros de remise par rapport au jour où vous l'avez mis dans votre panier. Donc du coup ça vaut le tout d'attendre. Et quand vous venez tous les jours, vous avez des cadeaux à ouvrir et vous avez des réductions énormes sur certains produits. Donc ça, ça vaut le coup aussi. Et quand vous venez tous les jours et que vous ouvrez les cadeaux, vous avez des sous crédités par cadeau ouvert, soit 2 centimes du coup. A chaque fois, ils se cumulent. Et une fois qu'ils sont cumulés, ils sont déduits de votre panier une fois que vous avez commandé. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand vous venez tous les jours, enfin moi je suis venue régulièrement voir ce qui se passait, ce qui se produisait. Et bien vous avez des oeufs surprise qui arrivent avec une énorme réduction. Et du coup, cette housse de couette qui était à plus de 30 euros, voire plus de 40 euros, je l'ai eu à 12 euros avec la réduction, la grosse réduction que j'ai eue. C'était la première fois que j'avais un oeuf surprise comme ça. Du coup, franchement, ça vaut le coup. Elle est beige, elle est super douce, un peu comme l'autre que j'ai, la blanche. Donc voilà, ça, ça ira dans ma chambre. Il faut laver et je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que ça donne. Et ensuite, j'ai une autre petite commande de chez Amazon. Et c'est, que je ne dis pas de bêtises, c'est rien de foufou. Mais mon étiqueteuse, il n'y avait plus d'étiquette. Du coup, j'ai racheté des étiquettes comme ceci. Je vais les ouvrir. Donc là, j'en ai pas mal. Du coup, je vais pouvoir changer les étiquettes sur les bocaux où j'avais écrits à la main, tout simplement. Donc là, j'en ai pas mal. J'ai de quoi faire au niveau d'organisation. 3, 4, 5. Voilà, 5 rouleaux. Et franchement, ça, ça ne m'a pas coûté bien cher aussi. Et donc, c'est parti. Aussitôt reçu, aussitôt étiqueté. Et donc, c'est parti. On revient de la jardinerie et de la pépinière. Et comme on est au mois de septembre, il ne reste plus grand-chose en termes de plantes. On va revenir en octobre, voire au printemps pour mettre autre chose. Donc déjà, j'ai pris 1 mètre fois 10 mètres de long. Donc, je vais devoir couper. Ça me servira pour l'avant aussi. J'ai pris 2 lavandes. Tout ça, c'est à Jardy Leclerc. Et à Jardy Leclerc, j'ai pris 1 laurier rose. Après, je suis allée à la pépinière de Pellin, pour ceux qui connaissent et qui sont des Landes. J'ai pris 1 agapante blanche. Et j'ai pris 1 cordyline rose, comme ceci. Franchement, je le trouve super beau. Et franchement, tout ça, j'en ai eu pour 90-100 euros. Donc, franchement, ça monte hyper vite au niveau plantes. Je les ai placés comme ceci. Alors, lui, il est là, mais il ne va pas là. Il va au bout. Hop. Là. Dans le coin. Mais bon, je pense que je vais le changer de place. Je le mettrai un peu plus par là. L'idée, c'est de planter un plant tous les 80 cm et en quinconce pour que ce soit plus joli. Mais lui, je pense qu'il va venir ici. Et ici, je vais mettre de l'agapante blanche qui est là-bas. Je vais séparer le pot en deux. Comme ça, il y en aura là-bas et pour ici. Donc ici, il y aura du coup le laurier rose. Ensuite, ici, la lavande. On m'a dit que je pouvais diviser facilement par trois un pot. Du coup, je vais en mettre deux ici. Et il y a un pot qui ira aussi à l'avant parce que j'ai des petits endroits à l'avant de la maison où les tops ont, surtout des ratops qui ont fait des ravages. Du coup, je n'ai quasiment plus de plantes. Donc, je vais remettre de la lavande à l'avant de la maison comme ça. En plus, c'est en anti-moustique. Ça ira bien aussi à l'avant au niveau des chambres des filles. Et de l'autre côté, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, comme je l'ai dit, il y a un pot de lavande qui ira là-bas. Donc, il y aura un emplacement de lavande. Ici, la gapante, je vais la séparer en deux et je vais en mettre là-bas. Je vais échanger avec la cordiline rose qui, elle, ira ici parce qu'on m'a dit qu'elle faisait des rejets. Et vu que comme il y aura la douche ici, ça fera serrer. Du coup, je vais mettre la gapante là-bas et la cordiline ici. L'idée, ce serait de mettre à ce niveau-ci un gros palmier. Alors, lequel encore ? Je ne sais pas. Puisque comme on va couper, on va raser à ras le puits de compression, le puits de décompression. Et on mettra une grosse plaque en béton dessus. Ce sera pour cacher un petit peu le puits avec un gros palmier qui sera à l'avant et le puits derrière. Il y aura plein de galets blancs partout. Par contre, voilà, je n'ai pas encore trouvé les galets que je voulais. Il faut que j'aille voir avec mon mari. Et au niveau des autres plantes, j'ai pris de l'asalée sur le site de Groupon. C'est beaucoup moins cher et c'est vendu par deux ou par quatre. Moi, j'ai pris un lot de deux. Je vous mets une photo juste ici pour vous montrer ce que c'est. Et je vais prendre de l'agapante violette que j'ai à l'avant de la maison aussi. Ça, c'est étendu. Et je vais en mettre deux ici aussi. Et après, je regarderai cet automne au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il y a comme plantes pour rajouter ici. Mais en gros, il me manque une dizaine de plantes pour rajouter ici. Si je mets tous les 80 cm en quinconce. Sinon, au niveau potager, il est comme ceci. Je l'ai mis à l'avant cette année. Puisque l'année dernière et les autres années, il était à l'arrière. Mais comme on a récupéré le chien l'année dernière et qu'il n'avait que trois mois, il me l'a carrément démonté. Il est allé dans les plantes. J'ai mis une clôture. Il m'a bousillé ma clôture. Donc, j'ai tout ramené ici. J'ai tout bêché au printemps. Et j'ai mis cette toile-ci noire qui vient de sur Timu. Qui n'est pas chère du tout. Par contre, ça ne prend pas trop les mauvaises herbes. Sauf un endroit où il y a les trous. Et c'est bien aussi pour implanter ces plantes quand on n'y connaît pas. Donc là, j'ai mis des tomates. Donc, les deux plants de tomates que vous voyez là à l'écran, c'était censé être des tomates cerises. Et malheureusement, ce n'est pas des tomates cerises. Puisque, en fait, quand ça a poussé, j'ai vu clairement que ce n'était pas des tomates cerises. Donc, je ne sais pas si c'est à la pépinière ou si c'est quelqu'un qui a échangé les plants dans le pot. Mais en tout cas, ce n'était pas des tomates cerises. Et donc, il n'y a que les tomates cerises que moi, j'achète en plantes. Sinon, les autres tomates, j'ai acheté des graines. Et ça a poussé dans des godets naturellement. Ensuite, ici, nous avons des plants de poivrons. Là, il y a un petit poivron qui est en train de pousser. Tout mini, tout riquiqui. Ici, il y en a un qui est tombé malheureusement. Bon, après, les plants, ils sont riquiquis. Là, il manque un peu d'engrais. Ici, j'avais un emplacement pour les concombres et les cornichons. Mais je les ai enlevés parce qu'il n'y en a plus. Et là-bas, dans le trou qui est juste là, il y avait les haricots verts. Mais c'est pareil, j'ai tout enlevé parce qu'il n'y en a plus. C'est terminé. Et sinon, j'ai acheté des plants de butternut. Donc, ça s'est vachement étendu. J'ai pris deux plantes de butternut. Et franchement, là, il y en a full. L'année prochaine, je n'en prends pas, c'est sûr. Parce que là, j'en ai une vingtaine. Ensuite, ici, j'avais pris des plants de maïs aussi. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui est resté. Mais voilà. On va dire que j'ai eu un épi, mais il n'y a pas le maïs dessus. Je pense que le maïs, il faut beaucoup d'eau. Et ce n'est pas un endroit où il a eu beaucoup d'eau. Après, on a eu un été vachement sec malgré un mois de juillet. Mais ça a eu du mal à démarrer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que de l'autre côté là-bas, j'avais mis du terreau et du fumier. Et cette partie-ci, je n'avais mis que de l'engrais avec la terre que j'avais. Et donc, forcément, il y a eu des petits couacs à un moment donné. Donc, l'année prochaine, je mettrai du terreau et du fumier partout en plus de l'engrais. Donc, ensuite, à ce niveau-là, je vais bouger parce que je vais me faire piquer par les abeilles qui sont en train de boire de l'eau. Donc, à ce niveau-là, j'ai encore du poivron. Ensuite, ici, j'ai des plants de choux-fleurs que j'ai achetés parce que j'avais des graines et elles ne sont pas sorties. Ici, j'ai tout ce qui est épices, donc basilic, thym, persil. J'ai de la ciboulette, j'ai de la menthe. De l'autre côté là-bas, j'avais mis de la salade, mais ce n'était pas un endroit pour la salade. C'était beaucoup trop sec et du coup, la salade, elle est montée. Je n'en ai pas mangé, malheureusement. Ensuite, nous avons... C'est censé encore être du chou-fleur, mais je n'ai pas l'impression que le chou-fleur, il arrive. Enfin, c'est très bizarre. Je me demande si ce n'est pas du chou-frisé. Ensuite, nous avons trois plants de brocoli. Celui-ci, il a déjà donné un plant de brocoli et il y en a d'autres qui sont en train de pousser. Et de l'autre côté, c'est pareil, ici, il y a un tout petit brocoli qui est en train de se former. Mais bon, j'ai l'impression qu'il est en train d'être grillé. Et là aussi. Ensuite, ici, il y avait du radis, mais je n'en ai plus. Ici, nous avons des poireaux. J'ai reçu une 25 pieds avec ma voisine et sinon, j'en ai semé aussi. Donc, je récolterai cet hiver. Ensuite, ici, il y avait des pommes de terre. Une fois que les pommes de terre, c'était terminé, j'ai mis de la courgette. Et là, je vais avoir plein de courgettes. Là, il y a plein de baby courgettes dessus. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je les aurai en fin de saison. Ensuite, ici, j'ai planté des oignons que je replanterai d'ici le mois d'octobre. Ici, il y a des carottes que j'ai semées aussi. J'ai de la betterave que j'ai semée. J'ai ici un mûrier qui fait un petit peu pitié. Là, c'est la fin de la saison. J'ai mis les fraisiers dans des jardinières comme si, mais plus jamais parce que franchement, ça ne donne pas trop de fraises. Ici, nous avons un framboisier qui m'a fait déroger. Ici, c'est un plant de cristophine ou de chayotte. Mais bon, il fait un petit peu pitié parce qu'il manque beaucoup. Il a besoin de beaucoup d'eau. Il ne pleut pas en ce moment. J'ai une fleur là. J'espère que j'aurai quand même des chayottes avant qu'il commence à faire froid. Ici, c'est un plant de vigne. Donc, c'était du bleu muscat. J'ai récolté une grappe. Ici, c'est un plant de framboisier aussi. Mais bon, il est mort. Je l'ai acheté, mais il n'y avait pas de feuilles. Mais en gros, il est mort. Ici, c'est un plant de vigne blanche. C'est une paille de raisin dessus. Et ici, c'est avocatier. Donc, ce que je vais faire là cet automne, c'est que je vais prendre 80 à 1 mètre ici. Et je ne vais pas planter que les framboisiers. Puisque mon framboisier m'a fait déroger. Et du coup, il sera beaucoup mieux en pleine terre jusqu'ici. Et de l'autre côté jusqu'au fond, je vais mettre tous les fraisiers que j'ai là. Après l'année prochaine, je vais procéder différemment. Je vais plutôt planter sur la largeur les tomates qui vont basculer ici. Parce qu'elles auront beaucoup plus de soleil. Et je vais planter tout ce qui est ail, oignon, etc. Des choses qui ont un besoin un peu plus d'ombre de l'autre côté. Ensuite, ici, nous avons l'agapante violette. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'agapante, ben voilà. Donc, du coup, vous avez vu, elle m'a fait plein. Elle s'est élargie. Du coup, je vais enlever des plans pour les mettre à l'arrière de la maison, près de la piscine. Le formium ici, il faut que je le déplume parce qu'il est beaucoup trop gros. Il doit faire à 1 mètre de large. Ici, nous avons un citronnier. C'est censé être du citron jaune. Donc, j'ai trois petits citrons dans le fond là. Mais il faut que je le rempote. Et de l'autre côté, nous avons du combava. Donc, ça, c'est un fruit qui ressemble un peu à la famille des citrons. Et il parfume vos plats, que ce soit le fruit ou les feuilles. Alors, le fruit, on peut le râper. Et les feuilles, on peut mettre dans le plat. Et ça parfume notamment vos poissons ou les rougailles, les saucisses, etc. Franchement, c'est trop trop bon. Moi, j'adore. Et de l'autre côté de la maison, j'ai une jardinière achetée de chez Action où il y a plein de fraisiers. J'ai laissé les gourmands. Et du coup, quand les gourmands auront leurs petites racines, j'irai les planter là où je vous l'ai dit. Et cette jardinière-ci, je vais la laisser pour planter, voire semer de la salade. Puisque j'ai le coffre qui va dessus, le chapeau pour protéger. Et je la mettrai à l'ombre. Comme ça, ce sera mieux. Et au fond de la maison, on a l'ancien potager qui est en train de reprendre niveau gazon. Puisque j'ai tout enlevé ici. On se trouve ensuite dans le bureau. J'enlève mes lunettes au niveau des graines. Donc, j'en ai quelques-unes dans le bureau. Il faut juste que je les retrouve. Donc, deux pas ouverts que j'ai d'avance. J'ai du cresson à les noix. Ça a apparemment un goût poivré. Je n'ai jamais testé. Je voulais du cresson, mais pas celui-là. Et je me suis gourée quand j'ai pris les graines. Je les ai prises à Lidl. J'ai aussi de l'oignon. Comme ceci que j'ai acheté à Lidl. Franchement, à Lidl, ce n'était pas cher. J'ai aussi des courgettes. Comme ceci. J'ai aussi du concombre. Comme ceci. Et j'ai des épinards d'hiver. Donc, ça, c'est des trucs pas ouverts. Après, j'ai autre chose dans la Gouille de Jardin qui est ouverte. Donc, des carottes, etc. Mais je vais m'y prendre autrement. En fait, si vous voulez commencer le potager, si vous avez des membres de votre famille qui sont proches de chez vous. Le plus intéressant, c'est par exemple, un tel fait les tomates cerises. Vous vous arrangez. Soit tu fais les tomates. Si vous avez des petits potagers, vous utilisez d'avoir un grand potager tout simplement. Arrangez-vous avec les membres de votre famille. S'ils en font. Par exemple, quelqu'un fait des cornichons. L'autre fait des concombres. Comme ça, vous vous échangez les légumes. Ça, ça peut être plutôt cool. Moi, j'ai acheté... Non. Le concombre et le cornichon. J'avais acheté. Ça n'a pas tenu parce que ma terre n'était pas assez riche. Du coup, j'ai planté directement en terre avec les graines. Et là, par contre, ça m'a donné à foison. Je dois avoir une vingtaine de pots de cornichons. Des concombres, j'en ai eu une trentaine facile. J'en ai donné aux copines d'ailleurs parce que j'en pouvais plus manger du concombre tout simplement. Les salades, je vais la mettre dans la jardinière que je vous ai montrée à la fin. Où il y a les fraisiers parce que je trouve que c'est mieux. Les salades, il faut que ce soit ombragé et il faut qu'il y ait beaucoup d'eau parce que sinon avec la chaleur, ça va trop monter. Et du coup, il n'y aurait pas de salade. Moi, j'ai fait l'erreur de planter en plein soleil et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, il faut vraiment une zone ombragée. Et après, c'est à vous devoir vous tester. Ça ne va pas de ce côté. L'année prochaine, vous changez de côté. Moi, quand c'était à l'extérieur, il y avait des endroits où les salades, elles étaient toutes petites comme ça. Et genre, de 1 mètre plus loin, tu avais des salades, elles étaient énormes parce qu'elles avaient peut-être un peu plus d'ombre ou la terre était peut-être un peu plus enrichie ou elles avaient peut-être un peu plus d'eau. Ça dépend beaucoup de chacun. Pour les personnes qui vivent en appartement et qui disent, moi, c'est mort, je ne peux pas faire de potager parce que j'ai un appartement. Et bien, si vous avez un balcon, vous mettez dans des pots et ça fonctionne très bien. Après, il y a les personnes qui sont pour aller acheter ces graines, voire même prendre des graines sur des sites spécialisés parce que genre les graines de Lidl, pour certains, c'est du n'importe quoi. Franchement, des graines, c'est des graines personnellement. C'est ce que je pense. Et pour ceux qui veulent acheter et qui préfèrent... Parce que voilà, tu achètes des graines quand tu as la possibilité d'avoir un énorme potager. Mais c'est vrai que quand tu as un petit balcon, c'est compliqué d'avoir un énorme potager en achetant des graines. Donc franchement, faites au mieux. Allez à la jardinerie, prenez des plants. Il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais en fait, si tu achètes tes plants, ce n'est pas aussi rentable que si tu faisais... Si tu achetais des graines ou si tu faisais toi-même tes propres graines. Franchement, c'est toujours mieux que rien. J'ai envie de vous dire, oui, vous allez les payer vos plants. Mais si vous achetez votre terreau, vous achetez votre fumier, etc., votre engrais, ce sera peut-être mieux que d'aller acheter des légumes hors saison, tout simplement. Donc moi, c'est ce que je fais. L'année prochaine, je vais procéder autrement. Et du coup, je vais vous embarquer avec moi. Je ne veux pas trop rester longtemps sur le terme du potager parce que j'ai peur que ce soit trop long. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ce soir. Et puis dans tous les cas, on le fera, comme je vous l'ai dit, ensemble. En même temps, je vous montrerai. Et puis peut-être que ça motivera certains aussi ou pas. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que moi, au niveau de l'engrais, je prends l'engrais liquide qui vient de chez Action. C'est une bouteille et c'est à diluer dans de l'eau. Et franchement, il est trop trop bien cet engrais. Et il n'est pas cher du coup, du tout. Et il est aussi super efficace. Donc franchement, si vous ne savez pas comment mettre comme engrais et vous n'avez pas envie d'investir beaucoup, allez à Action. Ce sera déjà un bon début. Et c'est une petite pépite cet engrais. Donc sur ces belles paroles, je vais arrêter la vidéo ici. Et je vous donne rendez-vous mardi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et là, ça va être plutôt où je vous embarque toute la journée avec moi. et je vous posterai la vidéo le soir pour vous montrer tout ce que j'ai fait dans la journée en incluant ce que j'ai mangé, etc.